La nouvelle saison sportive au sein de la Fédération Camerounaise de Handball prend son envol ce mercredi 12 avril 2023 au gymnase multisport d'Infandena. Pour cette première journée de compétition, cinq rencontres sont au menu du jour pour le grand bonheur des amoureux du Handball. En ouverture ce jour, les bidasses des forces armées et police de Yaoundé viennent à bout des soleils levant de Berthouane, 40 contre 27. Une véritable satisfaction pour le capitaine de FAP Handball, Nana et ses camarades qui sortent d'une défaite à une super coupe du Cameroun de Handball face à la fondation André Zico. Le soleil levant c'est une jeune équipe que nous découvrons, c'est la première fois qu'on les affronte au championnat et on voulait très bien commencer notre saison vu que nous avons perdu la super coupe la semaine passée. Donc il fallait qu'on commence très bien notre championnat. Du côté de la jeune formation du soleil levant, cette première journée est une belle expérience pour la suite de cette aventure nationale qui aide Cédric Kinfak et ses coéquipiers à corriger quelques manquements encore perceptibles au sein du dit groupe basé à l'Est Cameroun. Pour nous c'est ça en fait, ça a été un match très difficile pour nous. Déjà qu'on n'a pas eu une bonne préparation contre une équipe comme FAP et je vois qu'avec le temps ça va aller. Cette compétition organisée par la Fédération Camerounaise de Handball est un tremplin pour les ambassadeurs camerounais engagés en compétition continentale. Sur le plan africain c'était un bon galop de scène, c'était un match qui permettait de réajuster un peu l'équipe, de voir un peu tout le monde sur le tamac. Je crois qu'on a eu les informations qu'on voulait et ça va nous permettre de réajuster et d'affûter bien l'équipe. Cette nouvelle saison qui s'ouvre en dames et messieurs permet de voir les filles à l'oeuvre au cours du choc. Tigresse de Batienga contre Diva de l'Ouest, un match qui connaît la victoire de la représentante de l'Ouest Cameroun.